Non, 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 non ! Hey ! Aujourd'hui je viens vous présenter ma palle pour le Pumpkin Mountain Challenge Challenge qui a été lancé par le terrier de guimauze il y a 3 ans Donc c'est elle qui le crée tous les ans Je crois qu'elle est assistée par quelques autres personnes pour le bon déroulement de l'organisation Et c'est la première fois que je le fais C'est d'ailleurs la première fois que je fais un challenge en fait À part le challenge de l'amitié littéraire que j'avais fait avec ma nanette en 2016 ou 2017 Il faut dire que de base je suis pas très challenge, ça me motive pas plus que ça Je préfère lire mes livres à mon rythme et quand j'en ai envie je pioche dans ma palle selon mes envies du moment Mais là je sais pas, cette année j'ai eu envie de le tenter En plus dans ma paille il me semblait que j'avais pas mal de livres qui pouvaient rentrer dedans Sachant que moi ce challenge, alors je vais pas faire que des livres dedans Je vais le mélanger avec films et séries Donc ce sera un challenge multiculturel J'ai donc sélectionné une oeuvre dans chacun des menus Et puis en fonction de ce que j'aurai complété je gagnerai des paliers Je vais devoir regarder mon PC pour avoir sous les yeux les titres que j'ai choisis Donc m'en voulez pas si je regarde en bas Pour le menu automne frissonnant et la première sous-catégorie tu n'en reviendras pas J'ai choisi de continuer la série The Vampire Diaries Ça fait un an en fait que je me répète que je dois continuer et à chaque fois j'ai la flemme Alors que j'ai quand même les 4 premiers épisodes qui m'attendent Je me suis fixée de regarder au minimum toute la saison 7 Evidemment selon le temps que j'aurai et l'envie peut-être que je regarderai plus Mais bon ça sera du coup du bonus challenge Pour la seconde catégorie Les os de David Jones J'ai choisi un film et une BD Il y a des sous-catégories où je mets deux oeuvres parce que bon voilà un film c'est vite envoyé Et une BD pareil donc c'est pour rendre le challenge un petit peu plus complexe Pour ce menu j'ai donc décidé de regarder le film Hook Qui est un film culte et que je n'ai encore jamais vu Et comme c'est un film avec un pirate ça rentre dans le menu Et en BD j'ai choisi La vie hantée d'Anya Qui est sortie il y a quelques jours au moment où je tourne cette vidéo Et je me retiens de le lire maintenant parce que là on est le 29 août Mais ça me titille, il a l'air tellement cool Alors il n'y a ni pirate, ni mer, ni océan etc Mais comme il y a le mot clé fantôme et que ça nous parle de fantôme Voilà il rentre quand même dans la catégorie Et pour le dernier sous-menu j'ai choisi de poursuivre ma lecture de Caraval de Stéphanie Garber C'est un roman que j'avais commencé l'année dernière Et je l'avais mis sur pause parce que franchement j'étais pas rentrée dedans Je sais plus combien de pages j'ai lu mais pas beaucoup J'ai dû en lire une trentaine... 43 exactement Donc le voilà, et j'ai du mal, je suis pas hyper fan de l'histoire Et de la manière dont t'as allé raconter non plus Mais bon je vais quand même le poursuivre On va voir ce que ça va donner en espérant que je vais pas avoir envie de l'abandonner Il y a plein de gens qui le trouvent génial Donc c'est pour ça que je l'avais acheté de base Mais bon pour l'instant je suis vraiment pas emballée A voir, je vais lui redonner sa chance Des fois il y a des lectures tu lui dis en fait c'est pas le moment Tu trouves pas ça bien Mais si tu mets de côté et que tu réessaye quelques mois ou années plus tard Là t'arrives à apprécier à sa juste valeur Je sais pas pourquoi c'est comme ça mais les humeurs littéraires c'est vraiment un phénomène qui existe quoi Pour le deuxième menu Autant d'un chanteur Pour la première catégorie j'ai choisi de regarder deux films qui sont deux biopiques Le premier c'est une biopique sur Marie Shelley Qui est donc l'autrice qui a écrit Frankenstein Le film me faisait envie à sa sortie D'autant plus que j'aime bien C'est Elle Fanning ou Dakota dedans ? Je sais plus je crois que c'est Elle Et j'ai choisi de regarder également Becoming Jane Qui est un film sur Jane Austen L'autrice de Orgueil et Préjugé, Raison et Sentiments et compagnie Les mots clés pour cette catégorie étant Poème, romance, romanesque et gothique Déjà pour la première elle est tout droit issue du mouvement gothique Parce que ce sont deux autrices anglaises du 19ème siècle Et le film est aussi une romance Donc voilà ça rentre dans cette catégorie c'est sûr Pour la deuxième sous-catégorie j'ai choisi de commencer la série Brocéliande Donc qui est en 7 tomes pour le moment C'est une saga de BD qui adapte les contes et la mythologie de Bretagne Et ça fait un petit moment que je veux les commencer Donc là il va être temps de se lancer Et je me suis fixé en minimum au moins le premier tome Pour la troisième sous-catégorie j'hésite entre deux bouquins Soit je choisis La Muse des Cauchemars Le deuxième tome de la diptyque Le Faiseur de Rêves de Lenny Tyler Mais comme je ne l'ai pas encore acheté et que je ne sais pas si je vais pouvoir l'acheter Je mets au cas où le tome 2 des Outre-Passeurs de Cindy Van Wielder Il me semble qu'il rentre dans la catégorie puisqu'il y a animaux dans le mot-clé Et si j'ai bonne mémoire Bon ça fait 2-3 ans que j'ai lu le premier tome donc désolé Il me semble que les persos sont issus de clans d'animaux Voire qu'ils peuvent se changer en animal J'espère que je ne dis pas de bêtises Je ne mélange pas avec autre chose mais il me semble très clairement qu'il était question de ça Je vous dirai à la fin du challenge ou si je tourne un vlog lequel j'ai fini par lire Pour la dernière catégorie j'ai choisi les 4 tomes de la saga en BD Médée Il paraît que c'est une saga exceptionnelle et elle vient juste de se terminer Médée n'est pas une sorcière à proprement parler Mais beaucoup de gens l'insultaient de monstres, de sorcières etc Je pense que ça rentre dans le thème du féminisme également Pour le troisième menu automne douceur de vivre Pour la première catégorie j'ai choisi de me regarder les 4 films de les sorcières d'Halloween C'est des films Disney Channel qui sont assez cultes mais que je n'ai jamais vu Ou alors j'en ai vu un Il y avait un film d'Halloween que j'avais vu avec les jumelles Olsen quand elles étaient toutes petites Mais je ne sais pas si c'était cette saga là ou si c'était autre chose Ce que je n'ai jamais réussi à retrouver clairement Ça rentre pile dans la catégorie et il me tarde enfin de découvrir ces 4 films et voir ce que ça vaut Pour la catégorie l'autre mer, alors j'ai galéré parce que je n'ai pas de livres qui rentrent vraiment dans cette catégorie là Le mieux que j'ai trouvé c'est Game of Thrones Donc j'ai déjà lu les 100 premières pages mais bon Comme il y en a presque 500 et que j'ai plein d'autres livres à lire Voilà, bon du coup le menu est censé s'appeler douceur de vivre On n'est pas trop dans la douceur de vivre avec Game of Thrones j'avoue Mais pour ma défense dans les mots clés il y avait famille Donc là clairement il y a les questions de famille Faux-semblant et illusion Est-ce qu'on ne peut pas faire mieux franchement ? J'ai mis en bonus un film feel good pour contrebalancer un petit peu cette catégorie Et la rendre un peu plus douce justement Je vais me mater 4 filles et un jean 2 Qui pour le coup est un film feel good et qui est bien sur le thème de l'amitié Et pour le dernier sous-menu Pareil je ne lis pas de nouvelles en fait Je n'ai aucun recueil de nouvelles dans ma palle Donc je ne sais pas quoi faire Ah je pourrais faire ça tiens j'ai envie d'y penser Je vais peut-être me relire les contes de Perrault Je crois que j'avais lu que quelques contes du recueil mais vraiment moins de la moitié Et c'était il y a genre 2 ans Donc je pense que je vais me relire en entier Parce que de base j'avais triché un peu et j'avais mis le manga Shisako Garden Qui est un recueil de nouvelles en manga autour de la légende des Shisako Donc qui sont des membres du petit peuple en fait Ce sont des petits bonhommes qui font cette taille là Un petit peu comme dans Ariety en fait Et je l'ai lu il y a 2 jours mais bon je me suis dit je ne sais pas quoi faire d'autre Donc je vais le relire Mais du coup les contes de Perrault ça me semble une bonne alternative Alors c'est des contes et pas des nouvelles mais vraiment j'ai rien d'autre sous la main Donc on fait comme on peut Et enfin pour le dernier menu Auton astral J'ai choisi un roman qui rentre à la fois dans le premier menu et dans le troisième Aristote et Dante découvrent les secrets de l'univers Ils traînent dans ma palle depuis un petit moment Il est temps qu'ils sortent Et du coup ça rentre dans le premier vu que c'est sur le thème un petit peu des étoiles De l'espace de l'univers Et parce qu'il a également une couverture aux couleurs de la nuit Et du coup pour le deuxième menu j'ai choisi de lire le deuxième tome de Apocalypse Blues Qui est donc un roman post-apocalyptique Je pense qu'on avait compris Et ben voilà Tout simplement Pourquoi je cherche à dire autre chose En termes de roman on part donc sur tout ça en plus du recueil des contes de Perrault Honnêtement je ne sais pas si j'ai réussi à ce challenge Parce que là depuis que j'ai commencé de bosser en librairie Donc début juillet J'ai lu un seul roman Voilà Parce que forcément je passe que mon temps à lire des BD et des mangas Donc voilà voilà Mais pour moi ce challenge du coup c'était aussi une occasion de me remettre au roman Il n'y a que celui-là que je suis en train de relire Et même lui pourtant Vous savez à quel point j'aime ce roman C'est le tome 12 des Colombes du Roi Soleil C'est mon préféré de toute la saga Et même ça je traîne à le lire vu que je suis trop occupée à lire autre chose Du coup ça me désespère Sur ce j'espère que la vidéo vous a plu et vous a peut-être inspiré pour votre propre automne challenge On sait jamais Si jamais vous voulez y participer Sachez que vous pouvez le faire soit 100% littérature avec que des romans et autres Soit 100% films et séries si jamais vous ne lisez pas ou pas assez Ou alors vous faites comme moi Vous grugez et puis vous faites un peu à votre sauce Libre à vous les amis Sur ce je vous fais plein de bisous Et je pense que Je ne sais pas encore si je vais faire un vlog De mon Pumpkin Motten Challenge Ou si je vais peut-être faire des stories Instagram Je ne sais pas Du coup je vous laisserai surveiller si jamais ça vous intéresse Mais voilà Je n'ai pas pris de décision encore Ce sera au feeling Si ça se trouve je ne ferai rien du tout Juste une vidéo conclusion On verra bien Sur ce je vous dis salut Et puis j'espère que je vous retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo Allez bye Sous-titres par Jérémy Diaz